Je suis le Dr Mamdiara Baou, je suis pharmacien biologiste, je suis ici avec l'IRSF et le professeur Mbou. Nous avons besoin de l'échantillon de transport dans les échantillons, J'ai besoin de l'Echantillon pour l'Ordan. Nous avons besoin de l'échantillon pour l'échantillon, et nous n'avons pas besoin de l'échantillon pour l'échantillon. Le premier échantillon pour l'emballage, par exemple, les échantillons pour l'échantillon pour l'échantillon. Je l'apprends à la chapelle pour maintenir la chapelle de la chapelle. Deuxièmement, je l'apprends à la chapelle de la chapelle. Je l'apprends à la chapelle et je l'apprends à la chapelle. Je l'apprends à la chapelle d'échantillons. Je l'apprends à la chapelle et à la chapelle de la chapelle de la chapelle. On était obligés de le commander pour l'extérieur de l'Europe. Cela devait coûter extrêmement cher. Nous avons beaucoup de moyens de l'échantillon pour l'utiliser. Nous avons vu que les transports de l'échantillon dans les mousses et les transports de l'échantillon pour les mettre en danger. Nous les trouvons ici au Sénégal et les laboratoires n'ont pas d'accès pour respecter les règles. Le kit de trip emballage est nécessaire pour faire le transport sécurisé des échantillons infectieux. On a le trip emballage qui se présente comme tel, l'emballage primaire qui est le contenant de l'échantillon infectieux. On l'appelle emballage primaire qui est inséré dans un calage qui se présente comme tel, qui prend des tubes, qui permet de les maintenir, de les fixer, que ça ne bouge pas durant tout le transport pour éviter les risques de cassure. L'emballage secondaire qui est le contenant du calage, qu'on ferme, comme ça. Cet emballage secondaire aussi est doté d'un pictogramme qu'on appelle le pictogramme bio-hasard, qui montre que ce conteneur-là contient une substance infectieuse pour toute personne qui aurait à le manipuler, de prendre toutes les mesures nécessaires. Cet emballage secondaire est mis dans l'emballage tertiaire, ici, qui est constitué par le sac isotherme, qui est doté d'un accumulateur de froid qu'on peut congeler quand on doit transporter des échantillons qui doivent respecter la chaîne de froid. Une fois qu'on a fait son trip-emballage, les demandes d'analyse peuvent être insérées dans ses sacoches, on ferme et puis on a son trip-emballage et on transporte de façon sécurisée les échantillons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...